et bien salut à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur le donjon torquellonia statut butin 8 il ya eu trois heures de tryhard pour ce succès là j'espère que vous allez bien les amis au moment je vous parle pour ceux qui voient un petit peu ce que je poste sur mon twitter qui est dans la description ou ce que je poste également sur les ongles et poste dans comme une communauté est bien tout simplement vous avez pu voir que j'ai pu réaliser les quatre donjons de l'élyucalypse je m'attendais à beaucoup plus dur que ça mais vous en faites pas tout a été filmé là je vous poste juste je vous upload juste des combats de succès donjon que j'ai fait il ya un mois ou deux mais bientôt je vous passerai je posterai bientôt du coup des donjons élyucalypse qui vont arriver donc j'ai fait corruption en premier ensuite j'ai fait guerre ensuite j'ai fait servitude puis j'ai fait misère et à chaque fois j'ai réussi à faire un succès en plus donc enfin quasiment sauf servitude où je les fais juste en but en nuit tout court du coup les amis j'espère que vous allez bien par ailleurs pour ceux qui se posent la question du coup maintenant qu'est ce que je fais étant donné que j'ai réussi élyucalypse et bien je voulais faire les quatre cavaliers de en même temps dans le même donjon et finalement je me suis renseigné un peu je pense que je vais laisser quand je ferai les quêtes et du coup je voulais faire également le donjon kabahal mais finalement d'ailleurs je suis au boss du donjon mais finalement je vais pas le faire maintenant je suis il me semble que ce mardi là 26 le mardi 26 mars il ya la mise à jour de points 71 plus il y aura le nerf je crois de certains donjons et l'eucalypse donc je m'en fous parce que là j'ai déjà fait mais je crois que il ya aussi un petit nerf concernant kabahal les mains là que l'on peut contrôler on va pouvoir les contrôler pendant une durée infinie alors que là actuellement si je dois faire le donjon aujourd'hui je contrôle les mains pendant un tour après je m'en fous je pense que là je le gère largement le donjon kabahal c'est pas un souci mais voilà au final j'ai réfléchi un petit peu et finalement je vais tout simplement ne pas faire kabahal maintenant et je vais en fait faire des succès donjons compagnons parce qu'au moment je vous parle il ya que quelques donjons que j'ai pas encore fait il ya éternel conflit il ya roi et reine donjon pantala il ya les quatre cavaliers en même temps il ya belladon et puis à kabahal et puis aussi le donjon sir ma mort là voilà mais sont tout le reste des donjons de fuge des effets et du coup hier je suis en train de regarder qu'en fait j'ai encore plein de succès donjons compagnons à faire donc hier il ya eu un message dans le canal comme quoi le cra l'amour était ouvert bah ça tombe bien parce qu'il va que je fasse cra l'amour en succès compagnons et c'est ce que j'ai fait c'est très bien passé et du coup aujourd'hui là je vais faire hier j'ai acheté un compagnon qui s'appelle ténèbres il est incroyablement badass et puissant il a des sortes de boost vraiment incroyable et du coup je vais m'attaquer au succès compagnons bon j'ai déjà je crois 59% en succès donjons compagnons mais j'aimerais bien tout simplement avoir les 100% tout simplement du coup les amis là je vais maintenant commenter le combat vous pouvez voir que le succès statut moi personnellement j'ai préféré tuer le boss en fait c'est il faut tuer le boss en premier pour moi vous n'êtes pas obligé mais c'est le mieux parce qu'en fait je vous explique une fois que vous tuer le boss et ben en fait il n'y a plus le système de cycle il ya plus l'orbe en fait au milieu c'est à dire que en fait on peut taper depuis n'importe quelle case pour ceux qui connaissent pas torquille au nia en fait déjà qu'à la base torquille mais c'est un donjon chiant mais en succès statut c'est un donjon qui est quand même assez cancer et là on peut voir que j'arrive à tuer torquille au nia alors pourquoi est-ce que mon zobal est mort c'est tout simplement parce qu'en fait lorsque vous tuez torquille au nia en fait le perso qui tue torquille au nia il meurt sauf si sauf si en fait vous êtes dans un cycle lumière bien précis je sais plus c'est lequel je crois que c'est pleine lune où je sais plus c'est lequel mais à ce moment là votre personnage demeure pas mais bref une fois que vous arrivez là enfin franchement jusqu'à ce point moi j'ai passé trois heures de travail j'ai dû faire je sais pas combien de tentatives peut-être 10 à essayer de faire ce succès qui était assez compliqué parce que il ya beaucoup de mobs et en fait le plus dur c'est vraiment de tanker les mobs et de focus le boss quoi il faut focus le boss c'est pour ceux qui connaissent pas torquée en fait le seul moyen de taper c'est qu'il faut être dans le clip bleu alors là vous voyez qui a plus dit plus parce que torquille au nia est morte mais si vous tapez pas torquille au nia depuis un glif bleu ou n'importe quel mob en fait tous les mob ils sont en état invulnérable tant que vous ne les avez pas tapé depuis le clip bleu et encore c'est une fois par tour et par pers par personnage c'est dire que il faut qu'à chaque fois que vous tapiez vous soyez dans le glif bleu en plus de ça il faut faire une ligne de dégâts avant pour déloc et ça dure que le tour du personnage autant vous dire que c'est vachement cancer comme système surtout en succès statut je voulais s'imaginer c'est abusé donc là alors je vous cache pas après là c'est un jeu d'enfant lorsque lorsque vous avez fini torqué qui reste que les mobs après même si les mobs sont assez cancer enfin pas tous mais mais qui sont assez chiant voilà après de manière générale les succès les le challenge statut personne n'aime ça parce que on peut vite fail ce qu'il faut savoir c'est que on peut vite fait là avec une team de 4 alors je voulais imaginer avec une team de 8 à quelle vitesse on peut faire ce succès mais voilà par ça j'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que il faut être concentré de a à z ce combat a duré je crois 30 minutes un peu moins le but c'est voilà tuer et c'est focus le boss et c'est de le tuer en deux ou trois tours franchement si vous arrivez à tu en deux ou trois tours après le combat est plié mais bon c'est plus dur c'est de c'est tuer le boss c'est tuer le boss en premier je vous conseille d'avoir un yop de jouer cac comme ça vous faites des dégâts monstrueux bien sûr ce qui est primordial dans ce succès là c'est le placement parce qu'en fait le succès statut comme je vous l'ai dit vous pouvez pas taper de n'importe où vous êtes obligé d'être dans le livre bleu ce qui est bien c'est quand on a l'orbe en fait on peut taper l'ordre en fait quand on tape l'orbe elle fait un tour et quand elle fait un tour elle se rapproche de vous en fait mais le seul le seul hic dans l'histoire là c'est que à chaque fois que j'en fais un tour vous perdez un pa ou un pm infini on voit mais pas trop taper l'orbe non plus donc là les amis on peut voir que je me booste j'essaie vraiment d'être le plus focus possible j'ai de faire un maximum de dégâts je sais pas trop de bouger parce que franchement vu que j'avais galéré à faire ce succès j'essaie vraiment de la jouer safe et de taper sans bouger puisque succès statut c'est un succès où on peut devenir parano vous vous rendez pas compte surtout en putain 8 en danger 8 persos par tour c'est énorme mais du coup voilà grosso modo je pense avoir tout dit pour ce succès j'espère cette vidéo vous a plu prochaine vidéo je crois que ce sera encore le donjon tarcolonia mais en succès spécial je crois si je dis pas de bêtises donc j'irai de vous poster ça plutôt rapidement et puis sur ce voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo je vous souhaite un bon week-end moi je vais aller taper quelques succès compagnons donjon du coup histoire de bien prendre un point de succès je fais gros bisons se retrouve je l'espère très vite c'est juste c'est ciao bye bye Sous-titrage ST' 501